On a enchaîné six semaines de préparation avec beaucoup de travail, beaucoup d'intensité. Donc c'est vrai qu'en général quand on a un peu plus de temps, on fait un bloc de trois semaines, on coupe une semaine, on refait un autre bloc. Là on sent qu'on a bossé dur, du coup on a essayé d'être vraiment prêts pour ce premier match. Donc oui l'enthousiasme est là, l'envie elle est là, je pense que la préparation était très correcte. Sur la fin on a récupéré quelques joueurs blessés, quelques joueurs internationaux, donc l'équipe petit à petit commence à retrouver beaucoup d'automatismes. Malheureusement il y a encore des joueurs qui sont un peu en doute pour des petits pépins qui sont des petits trucs qui ne te laissent pas complètement rassurés avant d'attaquer les matchs. Mais bon franchement on sait que ça va être un gros match et on s'est préparé à une conséquence et très franchement on a hâte d'être fermé l'histoire. C'est vrai que c'est quelque chose d'important quand même. Voilà ça faisait plus d'un an que c'était compliqué au niveau des stades. Bon je crois que maintenant il y aura pas mal de monde samedi donc c'est vrai que ça va être chouette de retrouver une vraie ambiance de rugby. C'est vrai que pour nous joueurs quand même c'est un petit plus quand même. Au niveau de la motivation, de l'état d'esprit, c'est vrai que ça nous apporte quelque chose. Donc c'est vrai en plus on a la chance d'attaquer à la maison donc c'est vrai que ça va être top pour samedi. J'avoue que notre dernière expérience contre la Racing on a été marqué, on a été ultra dominé en premier mi-temps et même si en deuxième on était bien mieux, on a fait une deuxième mi-temps plus qu'intéressante et on sait qu'en plus tous leurs internationaux habituels titulaires en équipe de France ont été laissés au repos donc ils vont avoir leur équipe sauf un ou deux joueurs, c'est un peu l'équipe titulaire, l'équipe type pour la saison donc c'est pour moi un super challenge et il y a eu un gros écart il y a deux mois et on espère être beaucoup plus prêt à s'améliorer. Il est en train de prendre ses marques, il est dans le processus d'adaptation. Je pense que comme tous ces joueurs qui viennent d'un championnat très différent, d'un rugby assez différent aussi, il y aura toute une période d'adaptation. Ça fait 5-6 semaines qu'il s'entraîne avec l'équipe, les premières deux semaines aussi ils étaient beaucoup plus orientés pour le physique donc du rugby il a un mois en plus avec l'équipe, deux mi-temps des matchs amicaux. Donc nous aujourd'hui on n'attend pas énormément de lui individuellement mais on attend, on s'attend, on a un objectif avec lui de qu'il s'adapte plus vite à notre équipe, à notre façon d'attaquer, à notre façon de défendre, en exploitant ses qualités et lui en rentrant un petit peu dans notre organisation. Mais il est aujourd'hui, je pense qu'il faut, il faut lui donner du temps, même s'il n'a pas joué de match et que c'est bien passé les matchs amicaux, qu'il n'a pas joué de match officiel. Nous on sait qu'il est dans le processus d'adaptation et que les premiers matchs, on pense que ça sera encore dans ce processus-là. Je pense qu'il est très bien, mais on essaye de ne pas les surcharger de responsabilités et de laisser tranquillement participer dans son rôle dans le jeu. Et je pense que de match à match, il va s'adapter et on verra son meilleur niveau au bout de quelques matchs. On sent beaucoup de puissance, d'énergie, c'est vraiment un bel atout pour cette année, une vraie bombe pour l'équipe. Merci d'avoir regardé cette vidéo !